Il existe un YouTuber dans la sphère GTA tellement détesté que même les développeurs de chez Rockstar travaillant sur GTA V ont dû changer leur terme et leur condition de service pour pouvoir contrer ce YouTuber et surtout tenter de le bannir, de le faire disparaître de la plateforme. Qui est Sarnando, le YouTuber GTA le plus détesté de la communauté GTA mais également des développeurs de GTA ? Ce créateur de contenu et plus précisément ce YouTuber est connu sous le nom de Sarnando et surtout réputé pour cette fameuse image, une vidéo très populaire à l'époque ayant cumulé près de 10 millions de vues dans laquelle Sarnando aurait apparemment reçu de manière exclusive GTA VI en avant-première. On notera que la vidéo datait déjà de 2017, bien avant l'annonce officielle de GTA VI en 2023. C'est entre 2013 et 2015 que Sarnando va petit à petit bâtir une réputation. Une réputation qui malheureusement sera très négative. Il va être la tête d'affiche des glitchs, des exploits, du hacking sur YouTube pour GTA V. Et si c'était du contenu normal à produire à l'époque, surtout après la sortie de GTA V, il était celui qui faisait le plus de bruit à ce sujet. Non seulement car il mettait en avant les techniques et les manipulations de glitchs et de hacking les plus dévastatrices sur GTA V, mais surtout car son contenu était déjà aguicheur. On avait déjà des titres considérés putaclics. Sarnando a donc commencé à se faire des ennemis au sein du milieu de GTA, parmi lesquels on retrouvait les développeurs ayant travaillé sur GTA V et GTA Online, les développeurs de chez Rockstar. Déjà la communauté blâmait petit à petit Sarnando de rendre GTA Online complètement injouable. Il avait complètement abusé des glitchs et des différentes manipulations. Il était celui qui les mettait le plus en avant et donc il était en tête d'affiche d'un déclin de qualité de GTA Online étant donné que certaines parties étaient complètement ruinées. Et cet avis était partagé également par Rockstar. Et c'est assez fou de se dire qu'un YouTuber était détesté par le studio, au point même où Rockstar ont changé leurs termes et leurs conditions d'utilisation de GTA Online ainsi que du contenu partagé sur les plateformes comme Twitch et YouTube pour tenter de bannir ce dit YouTuber. Il était ciblé par Rockstar, ce qui était du jamais vu, surtout pour un jeu de l'ampleur de GTA V, mais également pour le simple fait que des dizaines et des centaines de différents créateurs de contenu produisaient le même contenu. Rockstar ont donc changé leurs conditions d'utilisation en disant qu'ils avaient adopté une nouvelle politique de copyright qui leur permettrait donc de supprimer toutes vidéos YouTube et chaînes YouTube qui mettraient en avant du matériel considéré de la triche et de l'exploitation de manipulations pour différents glitchs, des techniques de triche pour avoir des véhicules, de l'argent, du RP de manière illégitime. Et forcément, cette nouvelle politique était mise en place pour pouvoir contrer Serlando, car il était le seul qui a complètement disparu d'Internet après la mise en vigueur de cette politique. Sa chaîne a directement été frappée, toutes les vidéos ont été supprimées et la chaîne a été complètement fermée. Mais son bannissement de YouTube n'était que temporaire. Il est revenu sur la plateforme seulement deux mois après. Cependant, il avait compris deux choses bien importantes. Premièrement, il était maintenant surveillé par Rockstar et les développeurs de GTA Online. Ce n'est pas tous les jours que les développeurs d'un jeu aussi important ciblent littéralement un créateur de contenu, au point même de changer leur politique d'utilisation et de création de contenu en ligne. Deuxièmement, et sûrement le plus important, c'était impossible pour lui de produire le même contenu, étant donné qu'il était maintenant susceptible de disparaître de la plateforme, et cette fois-ci, à jamais. Son bannissement de deux mois n'était visiblement qu'un petit avertissement. C'était important donc pour lui de se renouveler, sinon il n'allait pas faire long feu. Alors il a essayé différentes méthodes, différents types de contenu, généralement axés sur GTA V, mais pas que. Il a essayé d'autres idées. Cependant, la clé de son contenu, c'était simplement le faux. C'était du putaclic, et il inventait absolument tout ce qui était montré. Rien de ce qui était annoncé dans le titre ou dans la miniature n'était dans la vidéo, au point même de mentir et d'inventer des soi-disant face reveals. Quoi qu'il en soit, il a développé cette réputation du maître de fausseur de l'algorithme YouTube, mais également du maître du putaclic. Et si ça fonctionnait à merveille pour lui, Serlando n'avait pas encore découvert sa mine d'or. Il allait la découvrir seulement quelques mois après son bannissement initial, avec ses vidéos sur GTA VI. Quand on voit l'excitation et les chiffres absolument monstrueux de la première bande d'annonce de GTA VI, on comprend très bien que GTA VI est de loin l'un des jeux vidéo les plus attendus de l'histoire. Et déjà, en 2015 et 2016, les joueurs voulaient un minimum d'informations pour GTA VI. À cette époque, personne ne s'attendait à ce qu'on attende 10 ans pour avoir l'annonce officielle de GTA VI avec la première bande d'annonce. Et Serlando a décidé de capitaliser sur l'excitation et l'engouement autour d'un potentiel GTA VI avec énormément de vidéos complètement fausses sur GTA VI. Mais on ne parle pas d'informations ou de théories, on parle littéralement de vidéos où il prétend être le premier être humain au monde à détenir une copie de GTA VI. La vidéo la plus connue à ce sujet, c'est GTA VI, ouverture de mon prix de chez Rockstar. La vidéo cumule près de 10 millions de vues et il prétend avoir une copie de GTA VI pour PS4. Une chose est indéniable, c'était une bonne mise en scène. Ça pouvait paraître être comme une comédie ou une parodie et ça aurait bien marché, surtout pour une ou deux vidéos qui ont très bien fonctionné. Le problème, c'est qu'après la popularité de cette vidéo, c'est ce genre de contenu qui s'est répété à maintes et maintes reprises. Non seulement c'était complètement faux et il inventait être en possession d'un jeu qui n'existait même pas, qui n'avait même pas été annoncé, mais il multipliait les titres putaclic ainsi que les arnaques. Non seulement son disque de GTA VI était complètement faux, mais en plus, il développait de plus en plus de techniques manipulatrices pour pouvoir gagner des abonnés. Et ça fonctionnait. C'était l'un des youtubeurs les plus populaires sur la plateforme à l'époque, gagnant un million d'abonnés par année entre 2015 et 2018. Il y avait très peu de créateurs qui grandissaient à cette vitesse. L'une de ces techniques clés pour pouvoir gagner autant d'abonnés, c'était les faux concours. Alors les faux concours, c'est absolument classique et ça existe depuis toujours, surtout à cette époque, mais personne ne le faisait comme Sanlando. Des faux concours de copies de GTA V, des faux concours de cartes PlayStation, et personne ne recevait le moindre prix, même ceux qui étaient soi-disant tirés au sort après avoir gagné le lot. Mais son pire faux concours est de loin. Il a eu lieu en 2017 et c'était un faux concours où il offrait à quelqu'un la possibilité d'avoir une copie de GTA VI. C'est du jamais vu. Le jeu n'existait même pas. Le jeu n'avait même pas été annoncé. Déjà qu'il faisait semblant d'avoir une copie du jeu, cette fois-ci, il proposait au monde entier de pouvoir participer à son concours pour gagner GTA VI. Be 100% legit here. No jokes, no bullshit. Je vais enlever une copie de Granted Auto VI à un de mes spectateurs. Et forcément, c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit. Les plus jeunes et les plus naïfs ont bien évidemment participé à ce concours. Quand on est jeune, on manque d'un certain sens de la critique. Et c'est normal de croire que c'est vrai, d'autant plus qu'on parle de GTA VI. Et donc, énormément de gens se sont abonnés et ont partagé son contenu pour pouvoir espérer gagner GTA VI. Bien évidemment, comme absolument tout ce qu'il faisait, c'était faux. D'autant plus que GTA VI n'existait pas à l'époque. D'autant plus qu'il était détesté de Rockstar. Donc, comment ça se ferait que Rockstar lui enverrait une copie de GTA VI en avance ? C'est complètement illogique. Quoi qu'il en soit, il a fini par se faire tellement détester qu'un nouveau genre de contenu a commencé à apparaître sur la plateforme de YouTube, c'est-à-dire les critiques de Sermando. On voyait des dizaines de vidéos qui étaient publiées par jour critiquant Sermando, montrant à quel point c'était un menteur et manipulateur total, essayant tout simplement de détruire l'Empire qu'il avait construit avec tous les mensonges qu'il avait empilés l'un après les autres. Mais Sermando n'acceptait pas les critiques. Alors, ce qu'il a fait et ce qui lui a coûté sa réputation pour de bon, c'est la pire des décisions qu'il a prises, il a décidé de s'attaquer aux YouTubeurs qui les ont critiqués et tout simplement faire fermer leur chaîne ou supprimer les vidéos où Sermando a été critiqué. De ce fait, Sermando s'était mis le monde entier à dos et les YouTubeurs collectivement ont même ouvert une pétition qui a accumulé quelques millions de votes pour fermer définitivement sa chaîne. Sa chaîne recevait des milliers et des milliers de je n'aime pas sur toutes ses vidéos. Ses vidéos, au final, avaient plus de je n'aime pas que de j'aime au total, sa réputation était à son plus bas. Jamais il avait été autant détesté. Non seulement détesté par la communauté, détesté par les joueurs GTA, détesté par les autres YouTubeurs et même détesté par Rockstar. Le monde entier n'attendait qu'une seule chose, que YouTube bannisse définitivement sa chaîne. Et ce souhait s'est réalisé au courant de l'année 2018 lorsque sa chaîne a été complètement fermée. Cette chaîne a été bannie pendant plusieurs mois, mais pas de manière définitive. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il a été banni pour les mêmes raisons qui ont causé son premier bannissement, c'est-à-dire publier des vidéos de glitch, d'exploit et de triche dans GTA V. Il n'a donc jamais eu techniquement de conséquences pour toutes les arnaques, les fausses vidéos de GTA VI qu'il avait faites. Cependant, ça ne l'avait pas empêché de revenir au début de l'année 2019. Mais à ce stade-là, il était trop tard. Sa réputation était complètement détruite et ce, aux yeux de tout le monde. Il n'avait plus aucune crédibilité. Et donc, enfin, la communauté GTA a réussi à se débarrasser de Sermando quand il a petit à petit disparu. Premièrement, il est allé s'attaquer à une audience beaucoup plus jeune et donc beaucoup plus facile à manipuler en produisant des vidéos sur Fortnite durant la pandémie. Et même à ce stade, ça n'a pas duré très longtemps. Sachant que le contenu sur Fortnite était très clairement forcé et que GTA, c'était vraiment ce qu'il aimait ou du moins son domaine de prédilection. Au final, il est revenu faire quelques vidéos sur GTA avant de disparaître et de prendre une pause qui a duré près de trois ans. Entre-temps, il avait fait différentes promesses de revenir après avoir appris de ses leçons, après avoir appris des différentes critiques, des bannissements et de ses conflits avec les autres youtubeurs. Mais une nouvelle fois, c'est comme s'il parlait une autre langue. Personne ne l'écoutait. Il avait réellement perdu toute crédibilité. Alors, si ce poison a quelque peu disparu donc de l'horizon GTA, eh bien, il a gardé une tâche indélébile sur l'histoire de GTA. Quand GTA 6 a été annoncé, le premier réflexe de certains des joueurs, c'est de constater à quel point la bande-annonce et la palette de couleurs thématiques de GTA 6 était semblable à celle que Fernando avait choisi pour son faux disque et sa fausse pochette de GTA 6. Et entre 2022 et 2024, un peu moins de 10 vidéos ont été mises en ligne sur sa chaîne. C'est le cas de le dire, il a disparu. Lui qui a à peine fait surface pour finalement être présent à l'annonce de GTA 6. Lui qui était devenu un peu et malheureusement l'emblème de GTA 6. Et ça, c'était l'histoire du youtubeur le plus détesté. C'est une leçon de comment éviter de détruire complètement sa réputation mais surtout d'à quel point il est important de ne pas détruire la confiance qu'on a acquise auprès des gens. Et peu importe qui sont ces personnes, des personnes proches de nous ou encore simplement ses abonnés. Et c'est fou de se dire qu'il existe un créateur de contenu qui a tellement manipulé la communauté, les joueurs, qui a tellement arnaqué les différentes personnes autour de lui que même les développeurs de chez Rockstar le détestent. le détestent.